La gestion de la Covid-19, m'achallah. Et je ne suis pas d'accord d'ailleurs avec Mansour quand il dit que vous étiez plus populaire que le président de la République. Je pense que la meilleure période même où les Sénégalais ont apprécié l'action présidentielle, c'était pendant la Covid-19. Il a été présent tout au long. Et si Djoufsar est le chef de corps, lui il était le général d'armée. Donc la Covid-19, au Sénégal, nous avons apprécié l'action de la Covid-19. Mais il y a une période charnière dans ta carrière politique, en 2014, en 2020, avec la Covid-19. Vraiment, si vous avez apprécié la pandémie, la copie était parfaite. Mais le contrôle à froid, il faut attacher la copie. La première tâche, c'est le rapport au cours des comptes. Le rapport au cours des comptes, c'est le fait que nous avons des structures, que nous n'avons pas de distribution ou achats de produits pharmaceutiques, que nous avons des marchés de montants de 17 milliards de francs CFA, alors que la pharmacie nationale d'approvisionnement, c'est ce que nous avons fait. D'ailleurs, le SAMES, c'est ce que nous avons fait contre ça. Et la Cour des comptes donne raison au SAMES. Dans le rapport que nous avons fait, nous avons fait l'irrégularité, que nous avons fait gérer les dépenses sanitaires de la Covid-19. Deuxième tâche, c'est le livre du Dr Bousso, Abdoulaye Bousso. Abdoulaye Bousso, pour rappel, il était le directeur du centre d'opération des urgences sanitaires du Sénégal. Qui a fait le croisade contre la Covid-19. Il a quitté le ministère de la Santé. À l'époque, on a parlé de convenance personnelle, mais il était un peu visible qu'il y avait des divergences dans la façon de mener la croisade. Dans son livre aussi, nous relevons des dépenses incohérentes. Nous avons fait un partage du gâteau. Il fallait servir tous les services. Il y a des choses qu'il n'a pas compris. Alors que lui, il estime que la Covid-19, c'était l'occasion rêvée pour Kholat Bouba de Kholinou, avec le système de santé à Dakar. Ça se passait très bien. Mais prise en charge des victimes de Covid-19, dans les régions, il y avait des problèmes. Et puis, il invite à revoir un peu tout ce qui s'est passé pendant cette Covid-19-là. Et du coup, qui va briser ou un peu, vitrine va briser ou un peu. Je n'ai apprécié. Je n'ai répondu sur d'abord le rapport de la Cour des comptes, les reproches qui vous ont fait. In fine, vous êtes le responsable moral. Vous étiez à la tête de tout ça. Et qu'est-ce que vous répondez aux accusations du docteur Abdoulaye Boussou ? Merci, Bahimoula. Je crois que sur cette question-là, il faut vraiment que nous dédoulons. pouvoir, pour comprendre que si la communauté internationale, nous noterons le Sénégal en disant que le Sénégal a très bien égé la Covid-19, on était deuxième au plan mondial, je crois que tout le monde a applaudi. Et c'était formidable. Nous devons revenir maintenant sur les aspects de cette réussite. La communauté internationale, nous ne nous savons pas. Mais Thaï, par rapport à deux aspects, rapport au cours des comptes, le livre du docteur Abdoulaye Boussou, je pense quand même que, soit en posant les questions, le rapport, le livre, je vais revenir, je vais revenir, je vais vous dire pourquoi. Je ne suis pas, même en fait, dans les détails du livre du docteur Boussou. Je vais vous dire tout à l'heure, je vais vous dire, parce qu'il est important aujourd'hui que les Sénégalais nous déglouent, nous amons au moins une religion de ce qui s'est réellement passé. Thaï, normalement, nous devons applaudir aussi le système de santé par rapport à la gestion aussi de ces ressources. Pourquoi ? Très souvent, Boudiné, par exemple, on a alloué 1 000 milliards à la gestion de la COVID. Dans l'entendement, les Sénégalais, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit 1 000 milliards, ils ont dit au ministère de la Santé pour nous faire. Première rectification, les 1 000 milliards, ce n'était pas pour le virus, pour le virus, mais c'était pour ce Sénégalais Économie Bagné-Normémi. C'était un programme de redressement, de résilience économique, de social. Et dans les 1 000 milliards, l'axe 1 du programme, le renforcement du système de santé a consommé 45 milliards. Je crois quand même, il est important de noter que confusion, en croyant que 1 000 milliards, on a donné pour donc éjecter le virus, donc c'est le ministère de la Santé qui a géré 1 000 milliards. Non, de 9 000 milliards pour que notre croissance ne se dégringole pas. Et dans les 1 000 milliards, le pilier 1, ce renforcement du système de santé a consommé 45 milliards. Ça, déjà, c'est une bonne clarification. 45 ou 63 milliards ? 45 milliards. 63 milliards, c'était effectivement le projet, le programme, c'est-à-dire en termes de budget prévisionnel. Mais, à la mise en œuvre, si on fait effectivement le cumul de tout ce qui a été géré par le ministère, directement, parce que tout ce qui est imputé santé n'est pas forcément géré par le ministère, mais tout ce qui est géré par le ministère, c'est un cumul global de 45 milliards. Ça, c'est une bonne clarification à faire pour que les Sénégalais comprennent l'homme. Je veux comprendre l'homme. Deuxième élément, je crois que, je crois que, le rapport de la Cour des comptes n'a pas, j'allais dire, épinglé le ministère par rapport au commande de PN. Je crois que c'est pourquoi là, je dis, il faut savoir lire le rapport. Qu'est-ce que le rapport dit ? En voilà. Là, le rapport, le rapport, c'est que nous avons un décret, un décret que nous avons maintenant, de guéder, il y a une opération ici, si nous sommes en cas d'urgence, nous avons fait un décret pour guéder, donc, acharer ces procédures ou commandes publiques qui marchent, nous avons fait un cadre qui nous a maintenu qui va promouvoir la concurrence. Il faut même avoir une concurrence. Il faut que nous avons un décret et que nous avons et que nous avons un décret. Parce que, si nous avons fait ça, nous avons promouvoir la concurrence. Et, je donne un exemple, par exemple, dans tel cas de figure, mais on aurait dû passer par d'autres structures, c'est-à-dire sans la PNA. Et, de ce point de vue-là, nous avons clarifié, la PNA, c'est la pharmacie de l'État, c'est la pharmacie des structures publiques. La pharmacie, c'est la question qu'il faut se poser. Il faut dire que les médicaments que nous avons maintenu dans le décret, nous n'avons que sur les médicaments essentiels. La femme, effectivement, des molécules, nous avons maintenu ce qui nous a donné sur un décret, un arrêté, ce qui nous a donné de PNA. Et dans toute la gestion de la COVID, il n'y a pas un seul médicament. Je ne sais pas que nous avons référencié dans les médicaments essentiels. Tout ce qu'on a acheté dans une logique de concurrence, nous avons dit qu'il n'y a pas un seul médicament qui est un seul médicament qui est un seul médicament compétitif en termes de prix, en termes de délai. Je crois que c'était important. Donc, je crois que nous avons dit qu'il y a eu dans le rapport. En aucun moment dans le rapport, la Cour des comptes effectivement n'a tapé en disant que non, voire nous avons une structure de PNA. Mais nous avons une structure habilitée. Même vous faites PNA coûte plus cher. La PNA c'est une structure de l'État. Nous avons une phase de riposte. Il y a une importante manne financière pour nous guiné pour du matériel médical. laisser la PNA c'est sa spécifique. Mais c'est à ce niveau d'autres structures que vous faites que vous faites une erreur. La PNA à mon vocation du matériel médical. La PNA doit vendre des médicaments. et les médicaments c'est clair. Je crois qu'à ce niveau-là c'est une pharmacie. La PNA est spécialisée pour vendre les médicaments qui sont sur une liste référenciée de manière claire. Il n'y a aucun médicament qui soit sur cette liste-là pour nous donner des vaccins. Si c'est autre chose qui n'a rien à voir avec les médicaments en ce moment-là on fait jouer la concurrence. En termes de prix dans le contexte de la COVID les commandes dans des bonnes conditions parce que il n'y avait rien de volé. Il fallait effectivement une bonne en termes de prix et une bonne en termes de l'économie. Mais pourquoi commandez auprès de trois structures appartenant à la même personne ? De ce point de vue-là je crois quand même que si on a le dossier de manière globale le dossier effectivement de la COVID mais vous parlez de l'économie mais on a des commandes importantes dans d'autres structures mais c'est d'autres Sénégalais en ligne que commandez aussi et ces structures-là viennent nous offrir effectivement dans un contexte extrêmement difficile la possibilité de nous livrer le matériel commandé à très bon prix mais aussi dans des conditions de délai. Je crois que c'était ça le plus important et encore une fois bolirez le rapport en aucun moment le rapport n'a critiqué de ce point de vue-là le mode d'achat en aucun moment. c'est pourquoi je dis ne faisons pas de confusion n'allons pas trop vite en besogne la PNA a participé activement à l'acquisition des intents dans le cadre de la COVID mais dans les limites de ses compétences je crois que c'est important